bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester une nouvelle lanterne que j'ai reçu donc j'en ai reçu deux comme ça neuve la voici donc vraiment une belle lanterne toute neuve avec le la fiche toute nomme du coup c'est la fiche d'installation et de la description et là nous avons une lampe qui semble être incluse regardez moi ça c'est de chez philips ce mazda philips et tout enfin voilà quoi et ça a l'air d'être une lampe à basse pression de sodium parce qu'on voit la tête regardez ça semble être pas mal déjà alors cette lampe là en fait cette lanterne là c'est littéralement la l'amie de la mazdaduc car c'est une lampe mazda gardienne lanterne mazda gardienne donc qui est noté juste là donc voilà mazda gardienne donc voilà donc c'est l'amie de la mazdaduc parce qu'il utilise le même type de lampe c'est une lampe normalement sox de 10 watts une lampe à basse pression de sodium mais ce que cette cette lanterne là n'a pas par rapport au contraire ce que cette lanterne a et que la mazdaduc n'a pas c'est ça c'est le capteur presque presque presse oula pour voilà le capteur crépusculaire voilà donc voilà qui est juste là donc voilà donc c'est un système avec c'est un système avec des trucs photoélectrique qui capte là qui évalue la quantité lumineuse et quand il quand il y a plus assez de lumière ça démarre la lampe donc ce que je j'avais démonté donc j'ai déjà démonté la vasque qui se démonte par ce petit truc là par ce petit écrou pour pouvoir ouvrir et accéder à la lampe à l'intérieur donc là on met l'embout qu'il faut je suis évidemment ça n'utilise pas des trucs du type clé à laine c'est un autre système donc voilà voilà ça devrait suffire et là alors je vais l'ouvrir mais pas trop parce que je sens que la vasque va vouloir sauver après voilà et voilà à quoi nous ressemblent nous avons que cela en fait là nous avons des charnières le manuel d'installation et d'instructions donc voilà donc moi j'ai donc là c'est vraiment la mazda gardienne et là j'ai la série de ce type là les six plats voilà c'est la série gardienne f2 du coup c'est une lampe de 18 watts en flanc compact sinon flanc de 10 watts de chez mazda eureka 2 mais j'ai moi j'ai la version gardienne et 6 ou donc les lampes les versions à base de sodium de 18 watts et voici la lampe en question qui fournit à l'intérieur donc franchement c'est voilà c'est des lampes des années début 2000 ça fils master socs e de 18 watts voilà avec une lampe avec une douille b y 22 un culot bf1 2 là c'est la douille b y 22 voilà et des trucs à l'intérieur je sais pas ce que c'est là nous avons la platine qui est derrière donc on va devoir ouvrir ça cette partie là donc voilà je vais retirer la vis donc j'ai dévissé le plus le plus possible et visiblement sur pas suffisant ainsi c'est bon donc pourquoi ça va pas s'enlever ah ah et voilà on ouvre et voilà sur quoi on tombe donc du coup j'ai déjà pré câblé les câbles afin de que ce soit plus correct pour pouvoir les voir l'alimenter directement donc voilà ce que nous avons derrière alors juste poser la platine comme ça alors nous avons visiblement alors nous avons un ballast donc de chez philips en socs de 18 watts donc ça c'est pas un ballast pour que florescent faut pas confondre donc là c'est non de la platine la patine et de chez mazda par contre donc voilà une fois et soye 18 watts là nous avons l'amorceur qui est à nu du coup en fait y'a pas le capot il est en du convoi de toutes les trucs à l'intérieur c'est comme bien foutu et c'est un amorceur de chez philips d'ailleurs et là nous avons alors là normalement c'est censé être le le système de photo électrique donc crépusculaire qui va alimenter toute la toute le serre la circuitry qui est ici donc voilà donc comment en soit c'est assez sympathique et là c'est marqué in spa donc voilà voilà donc ça a l'air d'être cool et j'ai pris que j'ai du coup j'ai branché un directement donc pour pas me casser la tête là nous avons à l'intérieur là nous avons un petit truc là ici là d'une formation voilà et là nous avons la lentille qui permet de passer la lumière sur l'espèce de diode électromuline lumineuse qui va permettre de détecter la quantité lumineuse qui est actuelle à l'extérieur quoi en fait cette lanterne là elle a été conçue pour les pour les éclairages d'extérieur donc voilà quoi donc c'est ça que c'est marqué gardienne les éclairages de jardin ou je sais pas quoi en tout cas c'est un éclairage d'extérieur d'ailleurs c'est ip c'est censé être de l'ip 65 non ip 54 donc voilà et sur tout le cas c'est temps chez un joint qui est autour de la raglette de la règle du de la lanterne donc voilà quoi la lampe qui à l'intérieur du coup c'est une lampe voilà de chez philips socs e de 18 watts voilà donc ça c'est cool et avec mal les emballages pays 22 donc j'ai déballé par le culot comme ça je suis pas trop la partie en verre donc voilà mais non du coup je vais ouvrir je l'insérer dans l'espèce de boite là dans la vasque et puis voilà donc c'est ce que je vais faire donc voilà c'est fait je vais non du coup bas fermé qu'on est vraiment les faits pendant ça va craquer voilà c'est toujours peur que ça pète quand je fais ça m'enfin bref du coup j'ai posé la caméra je vais mettre une tête une lumière je vais fermer les volets pourquoi que ça s'ouvre justement par rapport que ça s'allume j'avais une lumière ici et puis je vais la retirer j'ai on va voir que ça va s'allumer donc c'est du coup je vous dis à tout de suite voilà j'ai mis sous tension après un certain temps du bout au début quand j'ai eu courant ça s'allume et la scène s'éteindre sur le temps que le capteur crépusculaire face mis à jour qui va avec et ben forcément ça s'est annumé un temps du coup là ça s'est éteint et maintenant ce genre ce que je vais le fermer les volets et j'ai retiré directement le lampe de poche voilà tout est éteint et hop là je retire et maintenant le temps que sa carte c'est un petit peu de temps 30 secondes 40 secondes 50 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 secondes alors voilà ça s'est allumé mon avis le capteur il doit fonctionner complètement l'envers il doit avoir un problème parce que là en fait il s'allume lorsqu'il fait jour mais si j'éteins le capteur si j'éteins le luminaire je pense que le cas là ça s'éteint il ya un problème quelque part je pense en tout cas ça fonctionne mais là si j'éteins je pense que ça va s'éteindre aussi quoique quoique c'est étrange tout ça ce sont les capteurs ils sont comment dire ils n'ont jamais servi mais les capteurs électronique même avec le temps ça tendance à s'user un peu en tout cas la lampe elle commence à démarrer ou alors le voir les capteurs n'aime pas les changements de de l'humidité brutale je pense que c'est ça les changements de musée du brutaux comme ça ça et ça l'aider en gros ça les ça les fait buggé donc voilà cela je l'éteins et ça fonctionne correctement quoi c'est tout à l'heure je vous ai joué je vous ai pas enfin j'ai fait hors caméra ça fonctionnait par la lampe elle s'allume et 3 donc après ça s'éteignait alors qu'il faisait nuit quoi voilà quoi donc là ça commence à chauffer j'ai laissé chauffer un petit peu par contre le plus important c'est ça c'est là c'est le fonctionnement du miner basque fermé ça doit être magnifique ça ça commence à chauffer petit à si et du coup bah on va attendre un des électrodes on les voit c'est encore tout rouge quasiment donc on va attendre que ça chauffe un peu et puis voilà voilà ça fonctionne nickel la sox elle a bien chauffé depuis ça a mis 3-4 minutes évidemment tout est il n'y a pas beaucoup de couleurs qui ressortent ça se voit hier c'est pas mais n'est pas terrible et donc c'est normal c'est une sox donc logiquement faut pas s'attendre à grand chose on voit que les électrodes sont bien on les voit allumer ça c'est cool c'est mieux à voir donc voilà un beau petit luminaire bien sympathique voilà et franchement c'est super cool voilà elle est en pleine chauffe elle a bien chauffé elle fonctionne nickel voilà une petite philippe c'est à l'intérieur aussi donc voilà donc voilà c'était tout pour cette vidéo de test j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir